le ciel est ouvert soyez le bienveni dans notre émission le ciel ouvert nous sommes ravis et nous le savons nous pensons que vous êtes nombreux devant le post téléviseur en train de nous suivre également aujourd'hui nous continuons avec notre thématique qui s'intitule épouse et église nous avons le privilège de recevoir dans notre plateau le pasteur joseph kalala bonsoir pasteur je le rappelle vous êtes pasteur d'une grande église l'ensemble chrétien le jordan en même temps vous dirigez la grande communauté dans votre église vous avez plusieurs églises dans la ville de kinshasa également à l'ouboubashi soyez le bienvenu et pasteur aujourd'hui nous nous continuons avec notre thématique qui s'intitule épouse et église déjà je voudrais vous commencer avec la toute première question celle de savoir qu'est ce qu'on peut comprendre sur l'église c'est quoi l'église est-ce que l'église est-elle différente de l'épouse ou encore c'est la même c'est ça la même définition ou encore ce sont des concepts différents merci beaucoup ambitieux je pense que dans la journée d'aujourd'hui je vais essayer un peu d'être basique pour niveler les niveaux de compréhension des gens qui nous suivent ok vous savez c'est ce concept qui fait couler beaucoup d'encre de somme au sein de l'église où on a difficile à expliquer aux enfants de dieu si réellement il y a une différence entre l'église et l'épouse mais d'entrée des jeux je vais quand même essayer d'utiliser des termes plus passifs lorsque vous me posez la question concernant l'église et l'épouse j'ai dit tout simplement que l'église c'est l'ensemble des croyants et l'épouse et les tirer au milieu de ses croyants voilà parce que l'église de manière à trois niveaux nous avons les cinq sages nous avons les ramasses voilà les trois catégories qui forment l'église de manière générale mais au sein de l'église tu tirer une épouse voilà de manière un peu simple de manière simplifiée si on doit comprendre c'est à dire que dans l'église on trouve l'épouse donc on peut comprendre qu'il y a l'église comme ça fait également débat vous venez de le dire j'ai également une autre question celle de savoir est ce qu'aujourd'hui on peut se dire que la thématique concernant le lien ou encore la relation qu'on peut avoir entre l'époux et l'épouse c'est ce lien là est-il important aujourd'hui des d'avoir des connaissances suffisantes sur la matière exactement d'abord vous savez quel est le terme que je peux encore utiliser facilement je suis dans l'église je vois des rassemblements de plusieurs femmes et au sein de ces femmes il ya un homme qui a besoin d'épouser une femme parmi toutes ces femmes il va pas en prendre toutes les femmes il va choisir une seule femme et la seule femme qu'il va choisir certes c'est la femme qui va aussi d'avoir parce que là je n'entrais pas dans les niveaux de la révélation certes la femme va aussi connaître la voix de son épouse donc voilà un peu des manières simplifiées comment je peux expliquer et répondre à cette question ok pasteur vous vous êtes amoureux de la parole de dieu de la sainte doctrine on va rapidement nous nous prendre un verset biblique ça sera dans le livre de dans le livre d'apocalypse apocalypse chapitre 21 du 9e au 10e verset on va on va nous la lire rapidement Amen puis un de sept anges qui tenait les sept boucles en plus de ce dernier plus haut vent et il m'adressa la parole en disant bien je te montrerai l'épouse la femme de Daniel il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu parole de Dieu Amen voilà c'est la parole de Dieu pasteur et si on était pendant tous ces temps dans l'erreur et qu'en réalité l'épouse n'était pas celle que nous on s'imaginait puisque ça fait débat dans le livre où on parle l'ange dit à Jean monte ici je te ferai voir l'épouse et on voit une ville il s'agit de quelle ville ? on peut dire c'est une ville comme la ville de Kinshasa où il y a deux bâtiments c'est ça l'épouse ou comment est-ce que pourriez-vous nous éclairer sur ce point là ? Merci pour cette question je crois que j'ai essayé un peu d'éclairer à la fois la pertinence parce que moi également j'avais suivi la préoccupation d'un homme de Dieu qui avait parlé sur l'épouse de Christ et aussi je voudrais ajouter parce que j'ai suivi aussi le pasteur innocent qui avait parlé aussi sur ces grands mystères ce que nous devons retenir nous sommes dans le livre d'Apocalypse qui est un livre de Saint Bon qui est un livre appelé révélation c'est à dire pour pouvoir expliquer à l'ensemble des enfants de Dieu ces livres il faut avoir la révélation mais comme c'est un livre difficile de manière générale je voudrais expliquer très simple mais en prenant un mot du temple de Salomon parce que ici on nous fait voir que la ville sainte qui est Jérusalem qui est descendue du ciel donc près de Dieu c'est elle en fait l'épouse de Christ alors maintenant il faut maintenant faire la différence est-ce que l'épouse de Christ pendant que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu l'épouse de Christ est sur terre ou bien l'épouse de Christ est dans le ciel donnez moi un peu du temps parce que j'aimerais vraiment expliquer ces grands mystères c'est vous l'enseignant ce soir merci beaucoup nous sommes dans les livres d'un roi les lettres s'il peut nous lire rapidement parce que le modèle type c'est les temples de Salomon c'est là où je vais commencer mon enseignement aujourd'hui pour comme je venais de le dire tout à l'heure pour niveler les niveaux de compréhension des gens qui nous écoutent et d'accord ça pourra donc roi 6 7 roi 6 verset 7 le temps de salomon le temps de salomon le temps de salomon certes certes l'idée la personne qui avait reçu la relation c'était David David en réfléchissant il s'est dit moi j'habite quand même dans un palais mais voilà l'arche de l'alliance est dans une tente alors moi aussi je dois quand même construire un temple pour Dieu malheureusement vous connaissez tous il n'a pas pu parce que ses mains étaient remplies du sang c'est comme ça que Dieu a confié la mission à son fils Salomon et Salomon lui qui avait déjà reçu les instruments les éléments pour la construction mais ce que vous devez savoir les pierres qui ont servi à la construction de ces dents sont venues sont venues de partout le monde chaque pays chaque roi a envoyé les pierres mais ces pierres étaient taillées raison pour laquelle la Bible est en train de parler qu'il n'y avait pas de bruit on n'a entendu ni marteau ni aucun instrument qui faisait des bouts parce que chaque pierre était taillée comme c'était un grand mystère les tombes il était déjà sur le plan spirituel bien sûr il était déjà conçu les architectes à cette époque avaient déjà un modèle et chaque fois que les pierres arrivaient on prenait chaque pierre on la remettait à sa place mais ce sont des pierres qui venaient de partout ce ne sont pas les pierres qui étaient taillées en Israël ça venait de partout alors lorsque on amène les pierres on commence à les placer chaque pierre à sa place chaque pierre à sa place mais il s'est fait que on a remarqué qu'il y avait une pierre qui a compliqué les maçons une seule pierre toutes les pierres on les a posées à leur place mais une seule pierre les a compliquées les bâtisseurs ont pris cette pierre ils l'ont rejetée ne sachant pas que la pierre qui était rejetée était la principale de la haute or cette pierre qui était rejetée c'était que le modèle type c'était Jésus Christ qu'on avait rejetée et les pierres qu'on avait placées ce sont les croyants qui sont venus des nations au jour d'aujourd'hui avec la parole que nous sommes en train de prêcher partout au monde nous sommes en train de tailler les pierres parce que la bible dit que nous sommes des pierres vivantes nous pouvons lire encore nous sommes dans les livres de un pierre chapitre 2 5 à 7 écoutez ce qu'est la parole des jeunes ok on va nous lire rapidement non non 4 à partir des 4 2 4 chapitre 2 le verset 4 le verset 4 la bible dit approchez vous de lui Pierre vivante approchez vous de lui Pierre vivante on est en train de s'adresser à qui c'est à dire nous nous sommes des pierres nous sommes considérés comme des pierres vivantes ok continuez rejeté par les hommes rejeté par les hommes mais choisi les précieuses déventures nous avions été rachetés par Dieu mais les hommes nous ont rejetés nous sommes des pierres vivantes approchez vous de qui continuez et vous même comme des pierres vivantes édifiez vous pour former une maison spirituelle édifiez vous pour former une maison spirituelle c'est à dire toi et moi nous devons former une maison spirituelle nous sommes en train d'arriver là où ok nous sommes en train de former une maison spirituelle ça devient clair ça devient clair allons-y édifiez vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus précieux car il est dit dans l'écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point ce qu'on fait l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les êtres humains la pierre qu'on rejetait c'est du baptisé est devenue la pierre de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et il se heurte pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont testés au contraire merci là ça devient intéressant arrêtez-vous d'avoir là je suis maintenant en train d'expliquer la Bible dit que nous nous sommes des pierres vivantes ok nous devons former maintenant une maison et c'est une maison spirituelle ce n'est pas une maison charnelle en fait comme je venais de les dire tout à l'heure que les livres d'Apocalypse c'est un livre de symboles quand vous les lisez ne les lisez pas de manière littérale ok ne les lisez pas de manière religieuse il faut les lire de manière spirituelle ici la Bible est en train de nous dire et nous démontrer que toi, moi et les autres nous sommes des pierres regardez comment ça se passe avec les maçons les maçons ou l'architecte avant de construire une maison il va ce qu'on appelle rassembler d'abord tous les éléments indispensables pour la construction d'une maison notamment nous avons les briques nous avons les cimas nous avons tout ça machin n'est-ce pas ? et puis c'est alors qu'on peut maintenant commencer à construire je vais vous expliquer comment cela se passe et ça se passe où ? n'est-ce pas ? alors je reviens dans le temple de Salomon je disais tout à l'heure que chaque roi était censé préparer les pierres qui devaient aller édifier les temples de Salomon chaque roi ici dans la nouvelle alliance nous nous sommes de rois parce que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs nous sommes en train de préparer les pierres c'est pour la construction mais qui est spirituel ce sont des personnes qui vont former ces temples qui vont former cette ville parce que la confusion quand on parle de la ville il y a cette confusion la ville le temple nous allons expliquer pourquoi pourquoi on parle de la ville alors maintenant toi et moi de manière spirituelle c'est-à-dire nous formons nous formons cette maison qui est spirituelle alors mais écoutez maintenant cette partie qui est vraiment intéressante la Bible dit vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte j'ai mes limites d'abord là si la parole de Dieu reconnaît que nous sommes une nation sainte donc nous sommes considérés comme une ville parce que nous sommes une nation sainte un peuple acquis vous comprenez c'est-à-dire nous sommes une ville nous sommes un temple nous sommes une maison spirituelle que Dieu est en train de bâtir vous comprenez alors maintenant ça se passe comment donc je disais tout à l'heure que le travail que nous en tant qu'hommes de Dieu que nous sommes en train de faire nous sommes en train de tailler les pierres on les taille comment comment on est en train de les tailler c'est en prêchant la parole la parole de Dieu vous avez quelqu'un qui vient dans les seigneurs qui est je donne un exemple qui est un orgueil un impudit un adulte un menteur un magicien plus on les prêche la parole de Dieu plus on est en train de les tailler mais lorsqu'on va les tailler qu'est-ce qui va se passer le jour de l'enlèvement c'est à dire d'une autre manière moi en tant que roi n'est-ce pas je vais présenter au roi Salomon qui est dans le ciel les pierres que j'ai taillées pour la grande construction de la nouvelle Jérusalem ok c'est ça les fidèles, les croyants que je suis en train de prêcher que je suis en train de préparer pour ces grands événements l'enlèvement à riz et le grand Salomon qui est au ciel va maintenant commencer à construire c'est alors que lorsque l'homme des dieux a vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel auprès des dieux il a cru que c'est quelque chose qui existe déjà dans le ciel nous nous sommes en train de tailler les pieds pour édifier ces grandes armes maintenant pasteur j'ai une question par rapport au toujours à cette question alors où se trouve exactement l'épouse l'épouse elle est où ? elle est au ciel ou elle est sur la terre ? une très bonne question suivez très bien est-ce que tu peux nous lire le livre de Proverbe 24-16 ? écoutez encore ces grands-mêmes ok l'honneur de Proverbe 24-16 ? l'honneur de Proverbe 24-16 ? l'honneur de Proverbe 24-16 ? car cette fois le juste tombe et il se relève mais les méchants sont construits dans les malheurs est-ce que tu peux répondre ? car cette fois le juste tombe et il se relève car cette fois le juste tombe et il se relève moi je suis au premier à l'honneur ok les juste tombe tombe cette fois et il se relève cette fois parce que vous m'avez posé la question quand cela me pose suivez très bien c'est-à-dire pourquoi j'ai dit que l'église doit tomber cette fois ? la première église qui est l'église d'Ephèse est tombée la deuxième église qui est l'église de Smyre est tombée la troisième église qui est l'église de Pergam est tombée la quatrième église qui est l'église de Tiati est tombée la cinquième église qui est l'église de Sardes et tombée la 6ème église qui est l'église de la Odise, de Philadelphia est tombée et la 7ème église qui est l'église de la Odisee doit tomber pour sortir l'épouse de La Sainte vous à vous on m'a en fait entendu une interprétation surtout de jamais imaginé qu'on parlait également de l'église c'est vous l'enseignage je vous remets la parole nous sommes à l'époque de jacob ok jacob ça ça devient maintenant intéressant jacob doit rencontrer son frère mais le problème c'était pas de rencontrer les hommes le problème c'était de rentrer sur sa telle n'a pas sa terre natale mais dans sa terre natale il y avait un frère qui était animé d'une collègue et son frère avec eux écoutez mais là c'est que la parole est ce que nous pouvons encore lui ok ce que j'aime bien lire la parole c'est vous l'enseigneur est ce que nous sommes nous sommes dans les livres 3 de l'inversé jusqu'à c'est là les choses sérieuses commence jacob leva les yeux et regarda et voici es a eu arrivé avec une armée des 400 hommes vous retenez d'abord ça parce que je vais expliquer après avec une armée des 400 hommes il répartit les enfants entre léa rachel quand il le voit son frère à la tête d'une armée des 400 hommes il les répartit ses enfants en groupe le premier groupe c'était léa sa première femme le deuxième groupe c'était rachel et le troisième groupe c'était les esclaves ce que vous pouvez continuer ça ça devient compliqué jacob est marié régulièrement et légalement à deux femmes la première c'est léa la deuxième c'est rachel mais les autres ce sont les esclaves mais bizarrement après avoir reparti les enfants il plaça les servantes devant or ces servantes c'est le type de l'épouse des nations ok regardez ce qu'il va faire enfin rachel ok continuez lui même passant devant devant elle il se prosterna cette fois il est tombé cette fois ok pourquoi il est tombé cette fois parce qu'il voulait présenter à son frère en premier lieu les servantes comme les types de l'épouse des nations et son frère qui est le type de dieu ça c'est fort parce que vous pouvez reprendre cette partie ça c'est fort en tout cas c'est fort c'est fort je disais ceci oui je disais que le problème c'est de rentrer dans la terre natale ok la terre promise d'espoir oui nous les nations qu'est ce que nous attendons l'enlèvement oui c'est quoi exactement nous attendons l'enlèvement c'est le plus grand événement au fait qu'il doit exister et esaïe n'attendait que ça il fallait rentrer dans sa terre natale alors qu'est ce qu'il va faire il se rend compte que dans la terre natale il ya son frère qui est à nous mettre une colère mais il faut rencontrer son frère pour avoir sa miséricorde pour avoir la grâce de son frère qu'est ce qu'il va faire il va faire ce qu'on appelle la division tripartite des enfants il est réparti en trois goûts ça il faut aussi les retenir ok des manières aussi prophétiques parce que c'est une situation c'est prophétique des manières prophétiques pourquoi les répartis des faits et faire la division tripartite parce que dans l'église aussi il ya cette division tripartite et je venais d'énumérer tout à l'heure nous avons les les sages nous avons les folles nous avons si les ramassis est ce que vous comprenez oui mais je ne suis pas là mais le problème lui il avait besoin d'obtenir la miséricorde de son frère mais avant d'obtenir la miséricorde de son frère il doit tomber cette fois parce que quand il tombe cette fois comment proverbe nous a décrit les justes d'homme cette fois et il se relève n'est ce pas oui c'est alors que vous avez la miséricorde tu n'as pas parlé de huit fois tu as parlé de cette fois et c'est alors que vous avez la miséricorde et lui également comme il devait tomber et puis en présentant aussi les servantes en les mettant devant c'était pour obtenir la grâce de son frère c'est comme ça que j'ai dit quand il a placé les servantes devant au lieu de placer léa logiquement parlant il devait placer léa parce que c'était la première fois ok et en deuxième position il devait passer il devait placer qui rachet dans les servantes mais pourquoi il les a placé devant parce que les servantes c'est l'éthique de l'épouse des nations ok ce sont des étrangères alors après avoir tombé cette fois il est allé vers son frère il a embrassé c'est alors que maintenant son frère se rend compte qu'il était devant maintenant les servantes et il a posé la question donc qu'est ce que je suis en train de dire je suis en train de dire quand je rentre à l'église que l'église doit tomber cette fois ok pour obtenir la miséricorde et dieu dont je disais tout à l'heure qu' il était à la tête d'une armée n'est ce pas oui et dieu également lorsque l'épouse des nations sortira parce qu'est ce qu'on va reposer la question mais où est l'épouse et l'épouse actuellement l'épouse dans chaque âge dans chaque église dans chaque dispensation il y a toujours un échantillon qui est une épouse alors qu'est ce qui va se passer lorsque parce que nous sommes à la dernière église qui est l'église de la odyssée lorsque l'église de la odyssée va tomber c'est alors maintenant que l'épouse qui a été sélectionnée bien avant à l'époque même de juste après la pentecôte n'est ce pas à partir de la première église donc dieu a commencé à sélectionner cette épouse cette épouse cette épouse jusqu'aujourd'hui si vous me posez la question dans l'église de la odyssée ou et l'épouse l'épouse est à l'église ok merci beaucoup pasteur petit à petit nous sommes en train de chiter alors j'ai déjà malheureusement déjà et ce n'est pas aussi la dernière fois que nous allons vous recevoir déjà j'ai une dernière question après également je vais vous laisser vous poser une question et répondre mais ma dernière question est celle de savoir quand est ce que l'église est une ville et quand est ce qu'elle oblige un temple quand est ce qu'on peut parler de l'épouse plutôt comme étant une ville et l'épouse comme étant un temple d'abord de manière littérale quand vous parlez à quelqu'un un temple directement il voit une maison construite avec des briques machin et dans un temple c'est que nous devons savoir il y a trois parties dans un temps nous avons les lieux très simple ok et les lieux sains et puis les parvis d'espoir et tu l'as fait une personne tout un temps parce qu'une personne aussi à ces trois dimensions vous avez l'esprit vous avez l'âme et puis vous avez aussi le corps le corps les trois formes un temple de dieu voilà avec la nouvelle c'est un privilège pour nous avec la nouvelle alliance tu as fait de nous un temps oui la parole de dieu est prêchée à tout moment vous allez me poser la question quand est ce que la parole de dieu est prêchée à tout moment et chaque fois que moi soit quand je dors soit lorsque je suis debout il y a toujours une voix qui me parle ok c'est cette parole elle est présente elle est dans ma vie et il arrive deux fois ma vie c'est comme une adoration des manières permanentes c'est ce que ça c'est le temple alors maintenant vous me posez la question quand est ce que les temples de dieu ça ça fait partie d'un grand mystère au fait de dieu quand vous lisez toujours les livres d'apocalypse 21 les livres qu'on venait de lire tout à l'heure un peu en bas vous allez remarquer une chose et la nouvelle jérusalem là en bas on a dit que il n'y aura pas de temps parce que c'est lui-même qui sera le temple dans cette ville qui est la nouvelle jérusalem ici sur terre avons reçu j'ai vu comme seigneur et sauveur nous avons reçu nous avons été baptisés du saint-esprit nous devenons un temps mais lorsque nous irons au ciel cette grande qui est la nouvelle jérusalem qui descendent auprès de dieu une ville dans laquelle il y aura un temps et ce temple là c'est la pierre que les bâtisseurs avait rejeté qui est devenue la principale des langues dans le temps merci beaucoup pasteur et nous sommes en train malheureusement si je vous demanderai de dire quelque chose auprès de gens qui nous suivent je vais vous demander de regarder juste la caméra qui est là et de vous adresser au peuple de dieu aux hommes de dieu par rapport à cette génération au temps où nous sommes en train de vivre et quelle est la pensée qu'on doit retenir sur l'épouse ce qu'il faut retenir c'est que il ya deux choses à retenir pendant cette dispensation la première chose sont des choses qui sont dit la première chose la bible dit l'esprit dit expressement à l'église dans les derniers temps plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons déjà c'est un plan d'étude beaucoup sont en train d'abandonner la foi pourquoi ils sont en train d'abandonner la foi parce que quand vous donnez l'oreille à quelqu'un qui n'est pas inspiré à quelqu'un qui n'est pas destiné à quelqu'un qui n'est pas appelé il va détruire votre destin la deuxième chose qu'il faut retenir ici on ne vient pas pour se contredire entre nous hommes des dieux mais on vient tout simplement éclairer parce que la bible dit que nous connaissons en partie lorsque une question nous est posée nous sommes aussi appelés à répondre n'importe qui a appelé à répondre n'importe qui qui a la révélation est appelé à répondre à la question pour éclairer l'ensemble des enfants de dieu voilà ce que je peux expliquer merci beaucoup la bible a dit qu'ils étaient assis sur les enseignements des apôtres il y avait plusieurs apôtres mais qu'un seul enseignement et c'est cet enseignement c'est ça la sainte doctrine merci de nous suivre dans nos plateformes instagram facebook et également sur youtube tapez tout simplement ciel ouvert vous allez nous regarder également dans nos chaînes partenaires comme le jour d'un télévision que de dieu vous bénisse et la suite au prochain numéro merci